L'actualité à l'étranger avec tout d'abord l'Ukraine qui dénonce une invasion armée de son territoire par la Russie car après le Parlement de Crimée, ce sont deux aéroports de cette même région qui ont été pris par des hommes en armes. Qui sont ces hommes ? D'où viennent-ils ? Guillaume Oda et Laetitia Simouès ont pu s'approcher d'un de ces deux aéroports dans la région de Simferopol. On ne sait pas qui sont ces hommes ni à quel régiment ils appartiennent. Tout ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'ils ont tous les attraits de militaires professionnels. La tenue, d'abord, ils portent des treillis, visiblement neufs, casques et rangers. Ces hommes sont masqués et puis il y a le langage des armes. Ce sont des armes lourdes, elles sont variées, des fusils d'assaut, canons pointés vers le bas. Il y a également des mini-mitrailleuses de calibre 7,62. Ces soldats, visiblement, sont en patrouille. Ils ont pris l'aéroport de Simferopol, ils le contrôlent, ils sont environ une cinquantaine et quand on leur demande qui ils sont, ils ne répondent pas. Qu'est-ce qui est ? Les russes ? Silence total, seul signe distinctif, un insigne. Il est noir, non identifié. Il fonctionne également en étroite collaboration avec des civils pro-russes, criméens et séparatistes. C'est vrai. C'est vrai.